Le bicep est un muscle qu'on connaît, qui est situé à la partie antérieure du bras. Il relie l'épaule au coude. C'est un muscle aussi important si on veut soulager la douleur à l'épaule et au coude. Et aussi dans nos activités de la vie tous les jours, c'est important d'avoir des biceps qui sont relativement forts. Les exercices que je vous propose aujourd'hui sont pour tous et toutes. Pour non-athlètes, vous devez les adapter à votre condition physique. Et si un exercice reproduit ou augmente de la douleur, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Pour cet exercice que vous faites en position assise sur une chaise, dans mon cas, j'utilise un petit banc. L'idée, c'est d'être en position assise en étant confortable. Vous faites une flexion des coudes en vous assurant de ne pas bouger le bras. Votre coude devrait toujours rester vis-à-vis de votre cage thoracique. Si votre coude avance, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Et vous faites une flexion à droite puis à gauche, donc de façon alternée, pendant 50 secondes. Et vous choisissez un poids qui est adapté à votre capacité physique. Alors, vous devez sentir un effort musculaire. Et à la fin de 50 secondes, l'exercice devrait être beaucoup plus difficile qu'au tout début. Alors, c'est important d'utiliser un poids qui est adapté à vos capacités physiques. En position assise sur un petit banc ou une chaise, Le coude appuyé sur la cuisse, comme vous le voyez, et vous faites une flexion et une extension du coude. Et vous répétez tout ça pendant environ 50 secondes, à un rythme régulier. Le temps de contraction pour monter le poids devrait être sensiblement le même que lorsque vous dépliez votre coude et votre tronc ne devraient pas bouger. L'effort doit vraiment être initié par le bicep. Et c'est le bicep du début à la fin qui contrôle le mouvement du poids. Et je vous le dis souvent, mais le poids doit être adapté à vos capacités physiques. Si vous ne sentez pas d'effort musculaire à la fin de l'exercice, c'est que le poids est probablement insuffisant. Et si vous devez tricher, un peu bouger avec le tronc pour faire l'exercice, c'est que le poids est peut-être un peu trop élevé. On fait maintenant la même chose de l'autre côté. Alors, vous gardez votre coude sur votre cuisse et vous faites un mouvement de flexion et extension du coude. Vous pourriez aussi faire le même exercice en ne gardant pas un contact avec le coude et la cuisse. Vos muscles de l'épaule devront travailler un petit peu plus pour stabiliser le bras. Mais sinon, vous faites l'exercice exactement comme vous voyez durant 50 secondes. Et vous devez, encore une fois, adapter le poids à vos capacités physiques. Le bicep et d'autres muscles qui sont situés dans cette région ne font pas que de la flexion du coude. Il participe aussi au mouvement de l'épaule. Alors, voilà une façon de faire. Il y en a d'autres. Vous levez votre bras en pointant, disons, le poids vers le plafond. Vous y allez lentement et vous montez et vous descendez. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez aussi. Et vous faites tout ça pendant environ 50 secondes. Cet exercice a déjà été fait dans ce programme. Vous suivez les indications que je vous ai données précédemment. Cet exercice a également déjà été fait dans ce programme. Vous suivez les indications que je vous ai données précédemment. Les prochains exercices ont déjà été faits dans ce programme. Vous suivez donc les indications que je vous ai données précédemment. J'espère que les exercices se sont bien déroulés. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité. Ça m'aide aussi à produire de nouveaux contenus. Je vous invite aussi à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Évidemment, tout est gratuit. Il y a beaucoup d'articles. Et vous allez trouver d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège d'être publié un peu partout à travers le monde. Vous allez trouver mes livres de l'autre côté de l'Atlantique. Et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver facilement mes livres. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada